Abe Yomé Kodjo fait condamner le Togo par la cour de la CEDEAO Abe Yomé Kodjo, le candidat de la dynamique Mgr Kepozro, DMK, à la présidentielle de 2020 au Togo avait saisi la cour de justice de la CEDEAO pour violation de ses droits. L'ancien premier ministre du Togo arrêté, poursuivi et interdit de se prononcer sur le scrutin avait demandé à la juridiction sous-régionale de constater à titre principal les nombreuses violations de ses droits. A l'issue de son délibéré rendu jeudi, la cour reconnaît que les droits de M. Kodjo ont été effectivement violés. La CEDEAO condamne ainsi l'état togolais et le somme de dédommager le candidat de la DMK. Selon les juges de la cour de justice de la CEDEAO, l'arrestation et la détention de M. Kodjo au lendemain de la présidentielle du 2020 sont arbitraires. Pour eux, l'état togolais a violé les dispositions de l'article 9.2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 6 in fine de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. De même, la cour estime que l'état togolais a violé le droit à la liberté d'expression de l'ancien président de l'Assemblée nationale. On note qu'à sa sortie de prison, il a été interdit au candidat de la DMK de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020. En conclusion, la cour a condamné l'état togolais à payer au plaignant un franc symbolique à titre de dommage intérêt. Par ailleurs, la cour a imparti un délai de 3,3, mois à l'état du Togo pour produire le rapport d'exécution de l'arrêt ainsi rendu. Au parfum des actions de l'Union Européenne au Togo La Maison de la Presse a organisé mercredi et jeudi une formation à l'endroit d'une vingtaine de journalistes. Les activités de l'Union Européenne, UE, au Togo étaient au centre des débats. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'implication de l'UE pour le développement du Togo. L'objectif est de donner les moyens et techniques aux professionnels de médias en vue d'informer et de former convenablement les populations. Il s'agit de deux jours d'activités essentiellement consacrées à cinq thématiques. Notamment, l'Union Européenne et le Togo, une communauté de valeurs. Les actions de l'Union Européenne au Togo en matière de développement, couvrir en tant que médias les activités de la délégation de l'Union Européenne au Togo, piste et approche, la communication institutionnelle place, place des médias dans la communication européenne. Les genres journalistiques et les sources d'informations sont aussi au programme. Nos travaux lors de ces deux jours de formation vont nous aider, non seulement à prendre la mesure de l'urgence de communiquer pour le développement, mais aussi à faire émerger les propositions innovatrices qui viendront nourrir des actions concrètes menées par l'UE au Togo, a exprimé M.E.C.P., directeur de la Maison de la Presse. Pour lui, il est important de faire en sorte que, les rencontres comme celles-ci, constituent le meilleur chemin pour conduire à l'excellence. C'est un impératif pour le développement de nos médias, mais aussi et surtout celui socio-économique de notre pays, a-t-il ajouté. Blesam Doji, il faut le partage équitable des biens. Apprenons à vivre ensemble, Aave, engage la réflexion sur le vivre ensemble et le sport. Lidi Bessikama, ministre des Sports et Blesam Doji, président de la dite association ont coprésidé cette rencontre. Il a été question d'aborder les facteurs pouvant contribuer au vivre ensemble des Togolais, conformément à la vision de l'Aave. L'initiative a connu la participation d'une centaine de participants composés de journalistes, politiciens, sportifs et acteurs de la société civile. Ils ont été outillés des valeurs énormes permettant d'œuvrer afin de mettre ensemble tous les Togolais autour d'une même table. Cette journée de réflexion est axée sur le thème, les fondements du vivre ensemble par le sport. Blesam Doji et D.R. Mukaya Nyanenapo ont animé respectivement deux communications sur le vivre ensemble et le rôle que joue le sport dans le vivre ensemble. Campagne agricole 2021-2022, progression de la production. Le ministre Togolais de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural a fait dimanche dernier le bilan de la campagne agricole 2021-2022. C'était lors du Conseil des ministres tenu à Mandouri, 631 KM de l'Eumé. A l'occasion, Antoine Bébeni a annoncé la préparation de la campagne 2022-2023. Selon le ministre de l'Agriculture, le bilan de la campagne agricole 2021-2022 révèle que la production globale de céréales, tubercules et plantes à racines, légumineuses et oléagineux, culture de rente, animal et halieutique a connu une progression par rapport à l'année précédente. Une progression enregistrée malgré le fait que l'année 2021 ait connu une campagne agricole marquée par les allées alliées à la crise sanitaire de la Covid-19 et aux perturbations climatiques caractérisées par des pluies tardives. A cela s'ajoutent également des creux pluviométriques très importants à l'origine de pertes de récolte. Classement FIFA, le Togo progresse de 5 places. Le Togo se classe à la 121ème position au classement FIFA du mois de mars 2022. Alors que le rapport du mois de février le classait à la 126ème place. Les éperviers ont fait un bond de 5 places dans le dit classement FIFA. Cette progression a été possible grâce au stage effectué à Antalya en Turquie. Les hommes de Pouduart qui préparaient les prochaines compétitions sur le plan continental ont engrangé une victoire et un match nul du côté des Les U23 ont également remporté deux victoires en autant de match. Au classement mondial, le Togo se retrouve derrière la Mozambique et le Maloï. L'équipe nationale togolaise gagne également deux places sur le plan continental et pointe désormais à la 32ème place. Covid-19, Golf 4 opte pour la vaccination de proximité. La commune du Golf 4 a démarré depuis le 04 avril dernier une quinzaine de campagnes de vaccination contre la pandémie de la Covid-19. Cette initiative, la 3 et du genre offre l'occasion d'administrer aussi bien les deux premières doses que la dose de rappel aux populations de Golf 4 et de leurs environs. La quinzaine court jusqu'au 17 avril prochain. Les sites de vaccination restent les centres de formation sanitaire. On note le CMS Adolato, la Polyclinique de Lomé, le Centre de Santé d'Amoutivé, CMS Atikoumé, CMS Niekonakpoé, CMS Utbe Circulaire et CMS Kojo Viacopé. Des équipes de vaccination se trouvent au niveau du CHU Sylvanus Olympu et à l'Institut National d'Hygiène. A la mairie d'Amoutivé, dans la préfecture du Golfe et à côté de la maison du chef Fadjal il y a une équipe de vaccination en permanence. Les vaccins disponibles sont Johnson & Johnson, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca étant indisponible, Pfizer est administré à sa place. Forgnassin B ouvre le premier séminaire gouvernemental de 2022. Forgnassin B a ouvert vendredi à Cara, 420 km de Lomé, un nouveau séminaire gouvernemental. Ce premier séminaire de 2022 pour les membres du gouvernement se tient sur deux jours. La rencontre permettra de faire le point de l'avancement des projets et actions prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale, 2020-2025. J'ai ouvert ce jour à Cara le premier séminaire gouvernemental de l'année 2022. Nous ferons au cours des deux jours de travaux le point sur le niveau d'avancement des projets et des actions prioritaires de la feuille de route gouvernementale, a annoncé le chef de l'État sur son compte Twitter. Au cours du séminaire seront évoqués le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savannes Savannes-Yalim, la couverture santé universelle, l'accès de tous à l'électricité, l'eau potable et l'assainissement, la construction de logements, de pistes rurales et ponts, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement de 15 communes. Marché d'Anoukope, Fabre constate les dégâts et promet. Le marché d'Anoukope situé au plein de cœur de la ville de Lomé est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est l'une des conséquences de l'incendie qui s'est déclenché dimanche dans ce marché. Pendant ce temps, Jean-Pierre Fabre, maire de la commune du Golfe 4 promet un accompagnement aux victimes. Une délégation de la commune du Golfe 4 s'est rendue lundi matin à Anoukope pour constater les dégâts de l'incendie qui s'est déclenché dimanche. Conduite par le maire, Jean-Pierre Fabre, elle s'est entretenue avec les habitués des lieux avant de leur exprimer leur soutien. Un message de compassion et de solidarité, selon M. Fabre. Au-delà du simple message de soutien, nous sommes venus dire aux victimes qu'elle sera l'aide que notre municipalité peut leur apporter en tant qu'élus locaux, a-t-il souligné. M. Fabre reconnaît que la réparation des dégâts causés par l'incendie est une affaire des autorités nationales mais promet que la commune du Golfe 4 n'abandonnera pas les sinistrés. Pour le moment le marché est fermé jusqu'à nouvel ordre. A notre niveau nous sommes en train de prendre des dispositions pour vite l'ouvrir. Pour l'heure nous recensons les victimes, a-t-il ajouté. Au-delà du simple message de soutien, nous sommes venus dire aux victimes qu'elle sera l'aide que notre municipalité peut leur apporter en tant qu'élus locaux, a-t-il souligné. M. Fabre reconnaît que la réparation des dégâts causés par l'incendie est une affaire des autorités nationales mais promet que la commune du Golfe 4 n'abandonnera pas les sinistrés. Pour le moment le marché est fermé jusqu'à nouvel ordre. A notre niveau nous sommes en train de prendre des dispositions pour vite l'ouvrir. Pour l'heure nous recensons les victimes, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada